Alors, voici l'histoire des cinq sens. Quand tu caresses un chat, ça pique ou c'est doux ? C'est doux, tu le sais, grâce au toucher. Un de tes cinq sens. Tu es curieux et tu te poses plein de questions, alors suis Léo et Zoé pour découvrir tes cinq sens. L'essence en éveil. Léo et Zoé se promènent dans la rue. Comme eux, tu utilises tes cinq sens toute la journée. Alors, on utilise le goût. Tu sens le goût de la glace avec ta langue. L'odorat. Tu sens le parfum des fleurs avec ton nez. Le toucher. Tu sens ce qui est doux grâce à ta peau. L'ouïe. Tu entends les bruits de la rue grâce à tes oreilles. Et enfin, la vue. Tu vois si le feu est rouge ou si l'est vert grâce à tes yeux. Alors, on va essayer de le faire passer au vert. Toutes les informations que ton corps perçoit sont envoyées directement à ton cerveau. C'est ce qu'on a à l'intérieur de notre tête. Léo et Zoé voient les formes et les couleurs grâce à leurs yeux. Léo doit choisir des lunettes. Rendez-vous chez l'opticien. La lumière entre par la pupille au milieu de l'iris. La pupille, c'est le petit rond noir. Quand tu regardes un objet, il se reflète à l'intérieur de ton oeil. Mais à l'envers. Ton cerveau le remet à l'endroit. Les paupières protègent les yeux de la lumière et de la poussière. Juste là. Les lunettes servent à voir mieux quand on n'y voit pas bien. Les lunettes de soleil, elles protègent les yeux du soleil. Entendre D'où viennent les sons que tu entends ? C'est le son de la voiture. Là, c'est le son d'une petite fille qui chante. Les sons, ce sont des mouvements de l'air qu'on appelle vibrations. Essayez de faire un son aigu, comme le sifflet, puis un son grave, comme le tombeau. Aigu, c'est « aaaah » et grave, c'est « aaaah ». Ouah ! Bip, 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 bip. Miaou ! Wap, wap ! Que se passe-t-il à l'intérieur de ton oreille ? Dans ton oreille, le son frappe le tympan qui fait bouger des petits os contre le limaçon. Le limaçon transmet l'information au cerveau. Le tympan, il est en blanc et le limaçon, c'est la petite forme en escargot en violet. Connais-tu le plus petit os du corps ? Il est dans l'oreille et il s'appelle l'étrier. C'est le petit os qu'on a en jaune à l'intérieur de notre oreille. Le toucher ! Au marché, il y a plein de fruits et de légumes différents à toucher. Que vois-tu dans le chariot de Léo et de Zoé ? Le bout de tes doigts est la partie la plus sensible de ton corps. Le bout des doigts, c'est là. Comment reconnais-tu ce que tu touches ? Sous ta peau, de tout petits nerfs communiquent avec ton cerveau, toujours. Parmi ces fruits, devine le calé dur, mou, piquant, doux, lisse ou rougueux. Il va falloir faire le test à la maison. Alors, une personne sourde, les enfants, c'est les personnes qui n'entendent pas, qui ont un petit problème aux oreilles et qui n'entendent pas de bruit et de son. Ces personnes-là communiquent avec le langage des signes, avec les mains. Pour se faire comprendre et pour être compris. Coucou, moi c'est Thomas, je ne vois pas. Je suis aveugle. Cet après-midi, je vais à la piscine avec Léo. Alors, les personnes aveugles, c'est les personnes qui ont des petits problèmes aux yeux. Elles ne voient pas les couleurs et elles ne voient pas ce qui se passe. Alors, elles utilisent l'ouïe, l'odorat et le toucher pour pouvoir apprendre. Tous différents. Quand on ne peut pas lire ou parler, on utilise d'autres façons de communiquer. C'est vrai. Les sourds muets parlent avec les mains et les expressions du visage. C'est la langue des signes. Comment font les aveugles pour lire ? Eh bien, ils utilisent un alphabet qu'on lit avec les doigts. Alors, c'est le braille. Alors, ils ferment les yeux et ils utilisent le braille. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a des petits ronds. Et quand on touche, on sent la forme des ronds. Donc, on n'a pas besoin de voir ce que l'on touche. On peut le deviner sans regarder. Alors, le hibou peut voir la nuit. L'escargot touche avec ses antennes. Et sous l'eau, le requin ne sent pas les odeurs. Eh bien, si, il sent l'odeur de ses proies à plus d'un kilomètre de distance. Vous avez vu, même les animaux utilisent leur sens. Donc, l'escargot utilise le toucher avec ses antennes. Le hibou utilise sa vue pour voir la nuit. Et le requin utilise son odorat pour sentir ses proies, les poissons qu'il veut manger. Sentir. Il y a mille parfums à sentir dans le jardin. Un gâteau est même caché quelque part. Le vois-tu ? Il est là. Trouvé. Comment fonctionne ton nez ? Alors, quand tu respires de l'air, quand tu respires, de l'air entre par tes narines. Les narines, c'est les petits trous qu'on a sur le nez. Des petits cils au fond de ton nez détectent les odeurs et déposés par l'air. Donc là, nous avons les narines. Et là, nous avons les cils olfactifs. C'est ce qui se trouve à l'intérieur du nez. Quand tu as le nez bouché, tu ne sens plus les odeurs. Quand on est malade, on ne peut pas sentir les odeurs puisque notre nez est encombré, bouché. Quelles sont les odeurs que tu aimes et celles que tu n'aimes pas ? Il va falloir lui dire à maman et à papa. Par exemple, les fleurs, ça sent bon. En revanche, ça ne sent pas très très bon. La poubelle également ne sent pas très très bon. Le goûter. Comment reconnais-tu le goût des aliments ? Grâce aux papilles, sur ta langue, ces petits grains sont répartis en quatre zones qui correspondent aux quatre saveurs. Sur notre langue, nous avons des petits boutons. C'est grâce à ces petits boutons qui s'appellent les papilles qu'on reconnaît les saveurs. Il y a quatre saveurs. Il y a l'amère, ce qui n'est pas du tout sucré. Il y a le salé. Il y a le sucré. Et il y a l'acide. L'acide, c'est comme le citron. Ces aliments sont-ils sucrés ou salés ? Alors, par exemple, la pizza, elle est salée. Les bêtises, les bonbons, ils sont sucrés. Le poulet, salé. La pomme, sucrée. La salade, salé. Les biscuits, sucrés. Alors, ouvre le placard. Pourquoi ces aliments ? Parmi ces aliments, lequel est acide ? Lequel est amer ? Alors, celui qui est acide, c'est le citron. Quand on le mange, ça pique la langue. Et on fait plein de grimaces. Essayez, vous verrez. Et l'amère, c'est ce qui n'est pas du tout sucré. C'est le, par exemple, le quain. Le cacao. Le cacao, c'est du chocolat très, très fort noir. Des grains de chocolat très, très fort noir. Et en général, ce n'est pas du tout sucré. Et ça laisse un petit goût amer en arrière de la langue. Les cinq sens en cuisine. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Quand tu cuisines, tous tes sens participent. Quand tu vois un beau gâteau, tu te prépares à le manger. Ta vue t'ouvre l'appétit. Donc là, on regarde. Quand on fait un gâteau, quand on regarde, par exemple, le chocolat, ça nous donne envie de manger. Là, on utilise le toucher pour faire de la pâte. On utilise l'odorat pour sentir le bon gâteau qui est en train de cuire dans le four. Voilà, les enfants, c'est terminé. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501